Pas sûr que j'arriverai à demander... Il est temps de finir... Plastic Gear ! Montes-toi ! Il est temps de finir ! Il s'arrête ! Il s'arrête ! Il s'arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 voilà c'est ça mais au fond tu vas être retrouvé en pleine zone de guerre mais sans être impliqué quoi et ça c'est vrai que notamment au moyen-orient je me suis jamais senti autant sur un champ de bataille que et en plus le pire c'est que tu es impliqué tu sens que le personnage est impliqué pas directement dans le conflit mais tu sens qu'il a une part à jouer tu vois je voulais souligner c'est vraiment que tu es au milieu d'une zone de guerre que tu ne contrôles pas c'est complètement dément tu as le choix de prendre partie pour l'un ou pour l'autre tu peux que prendre partie pour les rebelles tu peux pas aider les oui tu peux les aider mais ils vont quand même te tirer de fait après quand même d'accord ils vont pas être tes potes pour autant mais parce que c'est les hommes de liquide qui liquide un truc contre toi parce que je veux dire c'est que du coup des fois tu vas te retrouver vraiment en pleine zone de guerre et appuyé par un sound design qui est quand même assez phénoménal et du coup avec des enceintes moi j'avais peur que les voisins appellent la police tu vois genre non mais c'est vrai vraiment tellement ça explosait de partout et tout c'est vraiment et c'est hyper intéressant parce que tu sens vraiment que tu as les balles qui cyclent de partout et tout toi t'es là avec ton octocamo t'essayes de ramper sur le sol et de passer inaperçu tu vois mais tu fais pas le malin quoi pour toi nexi t'as fait quoi t'es monté sur le truc ouais je suis dans la statue là par contre maintenant je sais pas quand est-ce que je peux me barrer parce qu'il y a des soldats qui vont arriver donc je vais me barrer un peu avant il y en a une autre qu'on peut remplacer et là j'ai un camouflage unique le camouflage statut mais j'ai pas encore le menu pour le stocker alors on peut remarquer que le jeu est en caméra libre alors bon et ça prend mjs 3 subsistance mais c'est le premier metal gear solide à part entière qui est pas un défaut qu'une caméra libre bon il y a aussi portal ops qu'on a vu mais bon c'est carrément mis à jour parce qu'on est sur une nouvelle génération voilà ils ont là encore ils ont vraiment c'est vrai que le jeu sorti en 2008 on a pas ils ont modernisé le gameplay quoi donc maintenant tu peux viser en vue la troisième personne à faire caméra à l'épaule comme dans les shooters moderne tu peux être en vfps tout en me déplaçant enfin vraiment t'es une plus grande liberté d'action mais c'est beaucoup plus fluide oui c'est beaucoup plus fluide donc vraiment il ya ils ont fait des efforts à ce niveau là quoi clairement dans le temps ça change de génération encore heureusement quoi et donc là la grande nouveauté là au niveau l'inflation c'est l'octocamon on doit parler alors ça rentre sur l'octocamon c'est que tu peux le faire en octocamon mais tu peux aussi faire en un camouflage manuel comme dans mjs 3 oui vous voyez il y a toujours le la jauge enfin le pourcentage en droit c'est assez vite c'est justement pour vous montrer le le camouflage manuel parce qu'on l'a pas au début du jeu d'accord c'est le bug quand tu récupères le mark 2 donc je passe à ce moment là c'est long oui c'est pour ça donc là on va récupérer un petit metal gear avec un petit peu on vient de en ramasser un petit metal gear ce qui s'appelle ça il s'appelle metal gear mark 2 c'est son nom et il est déjà présent dans l'acto l'actualité on n'a pas beaucoup de balles tu peux donc tu peux choisir ton camouflage manuellement mais bon ça que moi j'en ai bien le fait qu'il fasse tout seul aussi manuellement c'est ils sont originaux quoi c'est à dire on peut pas aller retrouver tout seul dans le jeu après ouais d'accord je veux dire bah celui ci tu le retrouvera pas une collance on ne sort pas alors moi j'ai toujours fait en auto mais en c'est marrant j'ai quand même montré un truc qui est ouf dans le jeu c'est que ce jeu moi personnellement je l'ai fini 54 fois c'est pour ça qu'on l'a invité donc j'ai plus 300 heures sur jeu je veux dire je pensais le connaître comme ma poche et c'est lors de ma 54e partie que j'ai découvert cette zone cette zone en hauteur qui est attend mais on peut faire alors je sais plus par où j'étais passé parce que donc j'avais jamais vu cette échelle et ici on peut carrément je l'avais jamais vu sur ce bâtiment moi j'avais jamais vu ce truc en 54 fois que j'ai fait là on voit que le level design est encore plus voilà regarde regarde écoutez là écoutez 70e est complètement ouf ouais tu es aussi tu es jamais monté ici ouais moi j'ai des filles de framerate ouais ça je suis tout à fait le framerate est des pas des pas consorts en fait en fait ça sert à rien de venir ici moi je pensais jouer les mains filtrées par là mais tu peux pas ouais exactement la même chose que toi genre je me suis dit bon je vais pas chercher les envergne en fait en tout cas il manque un peu le mark 2 enfin caché à l'avoir est-ce que je l'ai mis dans mon environnement quoi je l'ai mis dans mon environnement c'est bon oui il faut bien faut bien préciser que le level design est plus ouvert qu'avant qu'avant alors mais ça c'est que dans les deux premiers actes ça dépend de l'idée oui non le 3 est vachement ouvert mais moi je trouve moi je trouve moins ouvert que dans mgs 3 le design mais c'est vrai qu'il a quoi que c'est moi c'est vrai que ça vaut sur les deux premiers actes ça vaut plus ou moins mgs 3 ça va il va il va carrément tu accords des grandes zones où est à car tu peux tu peux passer par où tu veux tu as plein de zones que tu peux explorer ou non cela serait que je pense qu'ils voulaient les actives au moins mgs 3 je trouve c'est vraiment un excellent jeu d'infiltration ce début de c'est qu'à 5e en fait je pense qu'on va en reparler et le problème aussi c'est que l'iad a pas trop évolué en dans l'acte 3 parfois tu trouves juste à 2 mètres des ennemis tu peux leur faire coucou et les mecs ils te choquent pas alors si moi ils me chopaient tout le temps à la milice regardez donc le nom du milicien là enfin à côté de de sa part de vie à son affiliation donc milice et c'est écrit en jaune et j'ai montré un ennemi là-bas j'allais juste récupérer cette petite bijou de technologie russe l'ennemi voyez le nom bon on va mal mais c'est écrit en rouge dire qu'il est il est c'est mon adversaire alors que le milicien était neutre il n'était pas ennemis ni gentil il était il en avait rien à faire de moi par contre si je prends ce truc ni amis ni ennemis exactement et après frappe moi encore ça colle plus tonneur et que je tue plein de miliciens et ben normalement voilà la milice est passée en bleu et maintenant ils vont m'aider ils vont même me voir des coeurs quand ils vont me voir et il ya vraiment un aspect à c'est à cet endroit là il me tirait dessus ouais moi aussi il me tirait dessus parce que tu as du tirer dessus sur eux avant et je peux même j'ai des rations je peux aller le voir et j'ai fait tiens je te donne des rations t'es mon copain ah c'est vraiment énorme mais les gars comme disait comme disait herbé comme les loups dans mgs 1 ouais aussi et après ils te font des petits coeurs et là il m'a donné il m'a donné mais toi tu es un crénard en même temps quand tu loups les petits loups m'aiment bien appelé dans l'eau et c'est quand tu récupères un c'est qu'ils sont encore bon là c'est pour un peu de temps donc bref voilà un petit sur ce jeu il n'y a pas le petit tout petit truc qui a changé encore par rapport à amg s3 bombe la jauge d'ordurance est encore là mais non c'est une jauge de psychisme bon ça ça rapporte à rien c'est pas un peu occupé le jeu j'avoue qu'en fait c'était assez anecdotique la zone de psy on peut les interroger dans celui-là oui maintenant vas-y non mais j'ai l'élanger si fait qu'il ya un bon c'est bon c'est pour le meilleur interroger les gens alors un truc qui est très important dans l'univers de métal guerre un solide 4 on l'a parlé au début c'est l'économie de guerre et alors l'économie de guerre ça va être en un des thèmes les plus enfin les plus importants les plus importants et les plus marqués dans le jeu ce qu'on a beaucoup d'en parler et je comprends bien et qu'ils soient écartés par un personnage et le personnage qui s'appelait l'économie de guerre qu'est ce que c'est l'économie de guerre c'est simplement le fait que tu ouais voilà tu vends et tu blanchis des armes ou ce genre de truc en gros le ton but toi c'est que la guerre a continué parce que tu vis de la guerre donc en fait tu continues tu continues à faire vivre la guerre la guerre continue et puis c'était c'est une boucle infernale en fait c'est l'un des thèmes l'air d'orien de rambo ça par exemple quand on était au moyen-âge ce qu'il faut voir c'est que les marchands itinérants adoraient la guerre parce que c'est là où ils se faisaient le maximum de fric et pour eux l'intérêt c'était que la guerre continue moi je suis passé en mode silencieux parce qu'ils m'ont même pas et moi ils sont potes donc ils me laissent faire là tu vois les mecs encore vivants mais on voit leur bar de vie qui est dans j'arrive pas à lui qui est morte en fait il a plus d'enduance plus vie mais il ya encore en vie bon bah c'est pour vous montrer que c'est donc c'est bon enfin on travaillera de remis tout à l'heure mais du coup ça se veut pas ce que j'ai mis une musique c'est l'offre tara c'est le thème de metal gear 1 et s'appelait tara parce que kojima quand il pourra qu'il développer le jeu et il chantait le thème il faisait de la musique et des musiques ont des pouvoirs spéciaux etc c'est vrai que d'accord et on peut écouter sur un ipod un ipod avec le oui pas le copyright mais on peut écouter toutes les musiques qu'on veut et on peut écouter toutes les musiques qu'on veut et on peut écouter toutes les musiques et des musiques ont des pouvoirs spéciaux etc c'est vrai que c'est cool mais après c'est plutôt quand tu refais le jeu je pense en fait quand tu quand je faisais le jeu la première fois j'ai essayé d'écouter quelques musiques tu vois bon genre s'infiltrer dans certaines places avec certaines musiques de mgs1 qui était particulièrement sympa ou ce genre de truc mais en fait le truc c'est que généralement t'entends pas les t'entends pas les ennemis ou t'entends pas la musique du jeu tu vois genre des fois t'as des petites indications selon si t'es presque près d'être opéré etc au niveau de la musique de la grande son et en fait t'as pas tout ça du coup et en fait vaut mieux être sûr de toi quand tu t'es infiltré avec de la musique parce que c'est beaucoup plus chaud et il ya aussi le fait que ça nous empêche d'avoir le radar qui maintenant le radar est un objet oui voilà ce qu'il est solidaï il a une plus la musique qu'on a le radar il a préféré rester dans le modèle de mgs3 pour pas que ce soit trop facile et qu'on n'ait pas le le radar de base que ce soit dans les objets moi je préfère mais ça que technologiquement ça se tient pas par rapport à en fait avant il avait le radar solitone tout le temps tu as une vague que là le radar tu perds pas quand tu fais repérer il est plus stable que le radar solitone mais il est moins précis et ça c'est ce qu'ils expliquent et aussi on a donc des tenues plutôt cachées dans le jeu qui permettent par exemple là je suis bon il sait déjà mes potes voilà mais là dès qu'on a cette tenue même s'ils nous détestent ils nous reconnaissent pas ils croient qu'on est l'un des leurs et il nous laisse tranquille bon par contre si on les tape ils vont mettre une phase d'alerte quoi mais après ils nous laisseront tranquille aussi là il parle en fait de drébine bah oui oui c'est ça ils disent que bah le mec il débloque les armes voilà ce que je voulais dire c'est que bah comme on commençait à dire au début les armes sont bloquées par des nanomachines ça fait que ton arme est à toi et juste à toi parce que tes nanomachines contrôlent l'arme voilà c'est reconnu par et donc pour ça bah c'est qu'il peut pas récupérer les armes qui viennent comme ça parce que il faut qu'il les ramène à drébine et ça c'est un système de vente de vente en ligne en gros mais en fait non et on apprend dans cette thématique qu'en fait on utilise le mark 2 ah oui c'est le mark 2 qui fait oui bon en fait en gros dès que tu as une arme bon on le voit pas parce que c'est pour la simplicité du jeu mais en gros ce qui se passe dans la théorie c'est que si ton arme si tu l'as déjà elle a envoyé le mark 2 il l'envoie à drébine et drébine il la garde et ça te donne des points c'est des points drébine tu gardes les munitions par contre donc ça c'est cool par contre si t'as pas la nouvelle arme bah tu vas garder l'arme mais par contre si tu veux les points utilisés il va falloir que tu l'envoie à drébine pour qu'il la débloque et tu la débloques contre quoi ? contre des points drébine c'est pour ça qu'il faut citer à récupérer des armes que t'as déjà pour refaire des points et si tu veux racheter des munitions aussi tu les rachètes avec les points drébine moi si moi j'ai plus de munitions je veux racheter c'est juste une petite anecdote c'est juste pour une petite histoire le doubleur de drébine c'est aussi le doubleur d'Emmet le personnage central d'Astarok d'accord ok ouais ouais c'est bon c'est lui qui est malheureusement malgré lui pas malheureusement malheureusement allez voir le test de Starok ouais c'était une blague bon bah après voilà c'est juste vu que ça ce qu'on le voit ouais c'est un singe en fait non il arrive on va le voir il a la classe il est là il fait de la magie et donc c'est la classe il fait de la vraie magie lui et puis il est super important comme personnage puisque comme on l'a dit il incarne l'économie de guerre et que c'est un thème important et aussi il te renseigne sur le passé des boss on va les vendre ça c'est quand même super alors du coup avec les armes on a commencé à en parler du coup on va rester là dessus je pense il faut dire qu'il y a énormément d'armes dans ce jeu bah on va juste donner un petit aperçu au début du jeu jusqu'à l'overdose je pense c'est inutile mais en fait c'est pas l'overdose je pense que c'est bien les proposer les armes tu vois t'as combien d'armes en tout ? plus de 60 70 enfin 69 dans le jeu et une qu'on peut débloquer seulement par un mot de passe qui a été donné 6 mois après la sortie du jeu honnêtement j'ai joué 54 fois il y a encore des armes que j'ai jamais utilisées mais voilà mais j'ai pas compris l'intérêt de mettre autant d'armes dans un jeu en fait il se veut centrer sur l'infigration en fait tu vois c'est pour te laisser la possibilité de faire ce que tu veux mais t'as besoin de 70 armes pour ça non mais tu choisis en fait t'as la possibilité de faire ce que tu veux mais je me dis c'est un boulot monstrueux qu'ils ont abattu pour utiliser ces armes surtout en plus il y a les licences je suis sûr qu'il y a les trois quarts des gens qui sont contentés des armes de base parce que t'as pas besoin de ça dans un MGS quoi mais c'est vrai mais en fait tu vois je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'au sein de tous les joueurs qui ont joué Metal Gear 4 on a vite toutes les armes ont été utilisées plusieurs fois tu vois donc je pense que c'est bien de donner la possibilité de les avoir je trouve qu'on peut considérer ça comme un défaut qu'un défaut parce que tu fais ce que tu veux c'est à toi l'utiliser ah non je dis pas que c'est un défaut mais ça sert à pas à grand chose en fait le vrai problème c'est qu'après tu te retrouves très vite comme Rambo quoi je veux dire quand t'as tu la joues gros bourrin même sans la jouer gros bourrin même en voulant te la jouer infiltrer ok t'as un sniper voilà tu chopes un sniper silencieux tu headshot un mec le mec va voir ah bah tiens il est mort paf tu le headshot enfin tu vois je veux dire tu peux dès le début tu peux te dire surpuissant et en fait après finalement du coup c'est ça tu deviens vraiment tu peux même te la faire super silencieux et en étant hyper puissant quand même c'est pas cher du tout 350 alors que l'acheter ça coûte 9000 donc il vaut mieux essayer de trouver l'arme par terre et la déverrouiller donc par rapport à t'as plus que jamais la possibilité de faire en gros bourrin ou de chaud dire après c'est à toi de créer ta propre expérience c'est vrai que t'as la possibilité d'aller en gros bourrin avec le shoot gun avec le sniper silencieux que moi j'utilisais juste pour un certain boss mais sinon tu fais ce que tu veux en gros mais c'est vrai qu'en terme de logique bah en vrai le héros Snake il va y aller avec son sniper silencieux c'est logique mais en tant que joueur c'est à toi de faire ton expérience moi j'ai quasiment utilisé que le le pistolet anesthésiant de tout le jeu c'est ça que j'utilise donc après chacun son expérience c'est sûr qu'il y en a qui considèrent comme un défaut le fait que t'es surpuissant donc t'as pas besoin de jouer à l'infiltration bah après c'est à toi de utiliser ton expérience quoi c'est ça c'est vraiment c'est tout bête mais là je trouve ça dommage qu'ils aient pas ramené l'animation de MGS2 tu te viande dans l'escalier quand c'est sur une roulade surtout qu'il est vieux c'est des détails mais bon par contre ce qui est dommage si vous avez vu que j'ai fait une chute de hauteur assez haute et j'ai pas eu de jambe cassée contrairement à MGS3 car ils ont viré le système moi je peux te dire que j'ai tombé d'une échelle de 10-15 mètres une fois et je suis mort t'as pas de jambe cassée tu meurs oui alors que juste parce que j'ai galéré enfin je pensais pas je savais pas qu'il fallait qu'il fallait appuyer sur une touche pour descendre l'aisselle j'ai voulu la descendre maintenant il y a un bon rag doll hein je pensais pas on peut voir aussi l'apparition d'actions contextuelles du genre ah non mais non c'est que le mur c'est contextuel t'as ça et pour te suspendre à tout vous voyez il y a une action contextuelle qui apparaît en bas en fait c'est que tu connais le mur c'est comme ça que l'octocamon reconnaît les gens ils ont fait des efforts au niveau de l'interface de l'ergonomie pour que le jeu soit plus accessible au niveau du gameplay et que voilà c'est très clair voilà voilà c'est très pour ceux qui kiffent les armes elles sont vraiment très customisables silencieux c'est impressionnant que franchement lunettes après t'as tout savoir des lances grenades, fusil à pompe, poignets il était jusqu'au bout de son délire sur l'économie de guerre on aime le truc inutile une lampe ce qui fait que l'ennemi te voit à 10 km non 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 mais c'est pas inutile voilà par contre tu l'aveugles ouais voilà ça tu la mets sur ton shotgun et en fait quand t'es prêt et qu'il y a un mec qui t'attaque de près c'est vrai quand tu prendis le shotgun moi j'en avais une que j'ai du mettre par hasard parce que je m'en avais pas l'avoir mis non elle est automatiquement sur le feu ah bah voilà c'est pour ça et vu que le shotgun quand j'en ai marre c'est ce que j'utilise bah cet homme est très calme non c'est bon c'est toujours le silencieux mais bon quand on nous repère alors qu'on doit pas être repéré ouais ouais c'est relou un quand un silencieux sur un shotgun non 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 franchement tu rigoles mais je voulais mettre que tu peux pas dans BF du peu dans BF il y en a il y en a un enfant crack 2 et c'est vraiment mais qu'est-ce que j'attends pour jouer à ces jeux là ? c'est inutile au monde non c'est vachement efficace et ça existe pour dans la réalité aussi j'imagine la taille du silencieux le silencieux fait 30 cm de long ouais je dirais pas ce que j'ai envie on y a tous pensé j'ai un gros silencieux pour très dur au silence petite présentation de personnages on peut aussi aborder maintenant l'aspect technique c'est un jeu qui sorti en 2008 ouais et donc franchement il était beau mais non moi je trouve qu'il est encore au standard pas tout à fait quand tu regardes les murs là c'est quand même pas tout à fait franchement les textures du mur là c'est magnifique elles sont très belles le problème c'est qu'il y a Uncharted 2 entre temps et voilà donc c'est pas au niveau d'Uncharted 2 clairement ouais mais c'est pas non plus le même but comme ça non non mais bien sûr mais moi personnellement très honnêtement je vais te dire franco j'ai été déçu techniquement par ce jeu ah ouais et je m'attendais à une vraie claque technique le problème c'est que déjà je suis tombé sur les forums de cette époque là il y a plein de gens qui étaient déçus franchement pour moi c'était pas oui il est moins beau que ce qui avait été montré à la base il y avait les premiers trailers qu'il avait montré clairement c'était du bluff parce que là au final le rendu n'est pas aussi soigné et ça ça m'a vraiment déçu parce que à l'inverse MGS2 quand il est sorti c'était une claque phénoménale quoi et MGS4 j'attendais plus que ça au niveau technique franchement après il reste beau il y a des trucs qui sont bluffants techniquement dans le jeu c'est peut-être des graphismes un petit peu ternes surtout du premier chapitre je pense la qualité globale du rendu t'as les ombres qui alias comme pas possible enfin c'est l'analyzing sur PS3 je pense qu'il y a aucun de jeu qu'on peut dire qu'il y a une réussite l'analyzing sur PS3 l'analyzing sur PS3 l'analyzing sur PS3 l'analyzing sur PS3 une fois qu'il paie après ça va être X et ça c'est trop bien voilà déplacement raté si tu roules trop dedans tu vas aller voir un ennemi pouf c'est génial je sais pas que tu veux faire ça si tu roules trop dedans par contre bleh ah ouais voilà ah c'est génial et tant il est assommé hein le mec hein pour revenir sur la partie technique bon après moi c'est vrai que je les ai tous enchaînés tu vois et moi je le trouvais beau mais c'est même pas transcendé quoi mais je l'ai trouvé je l'ai trouvé bien après c'est vrai que je me suis pas pris de bave graphique en même temps quand tu fais toute une série comme MGS à la suite enfin c'est j'ai commencé par MGS1 je finis par MGS4 je m'attendais à aucun cas je m'attendais à une bave graphique donc c'est vrai que c'est mais actuellement de nos jours il se fait il est pas moche par contre c'est vrai qu'au niveau du frameright des fois t'as des t'as des sacrés saccades quoi et euh c'est par quoi les cinématiques sont super belles ah ouais ouais les cinématiques tout est une game comme d'hab mais parce que surtout bah pourquoi les cinématiques sont magnifiques parce que il s'est géré sa mise en scène c'est ouf je pense que ça c'est clairement à quelque chose le mec il sait où sont ses meilleures textures où sont ses meilleurs trucs et il fait la mise en scène en fonction de ça mais je suis sûr que c'est ça c'est plutôt les textures en fonction de la mise en scène d'ailleurs en parlant de cinématiques on peut en parler pour prendre des choses allez combien il y a tant de cinématiques ? il y a 9h30 de cinématiques 9h30 dans le jeu quoi 9h30 de cinématiques et le jeu il fait à peu près sinon en total ouais c'est pas juste non mais ça il faut bien comprendre que c'est un truc de ouf parce que vous jouez que les deux premiers actes pour moi c'est pareil que MGS2 non le 4 on joue beaucoup mais c'est pas de l'infiltration c'est pas de l'infiltration après il est sûr que vous continuez à jouer mais le 4 moi il y a parmi les meilleures phases de jeu il y en a dans le chapitre 4 il y a plein de gens qui disent qu'on joue pas dans le chapitre 4 mais on joue hein c'est faux quand même on joue et on joue c'est pas vraiment la même type déjà déjà oui non voilà il y a du fanservice à fond mais ce que je veux dire c'est que même si au niveau de l'histoire ça apporte pas grand chose tu vois c'est vraiment un acte fanservice tu joues quand même il y a quand même des phases d'infiltration les mois les plus chouettes du jeu hein ouais honnêtement c'est très très dur le cas il y a aussi il faut le dire malgré tout systématique la structure du jeu a beau être assez éclaté et maladroite par moments t'as vraiment des séquences d'anthologie des choses mais hallucinantes quoi c'est pour ça que je vous disais qu'au départ c'est une lettre d'amour ce jeu c'est parce qu'il y a vraiment des putains de séquences doux t'as des séquences d'anthologie qui rattrapent les maladresses du jeu en fait c'est une telle conclusion parce que tu vois comment que moi j'ai fait Metal Gear Solid 4 quand je l'ai fait cet été là pour moi c'était pas Metal Gear Solid 4 c'était Metal Gear 7 parce que j'ai fait Metal Gear 1, 2 et j'ai aussi fait Porta Blobs donc je crois que là c'était Metal Gear 7 tu vois c'est comme Harry Potter 7 tu vois genre c'est la conclusion épique de ta saga et genre au niveau des séquences d'anthologie ouais enfin on se souvient tous de l'épilogue de Harry Potter hein on se souvient tous de l'épilogue de M.S.S.4 là comme l'autre je sais pas lequel rattrape le truc ou Lost saison 6 c'est exactement pareil non mais bref sinon il y a une séquence d'anthologie qui est en tant que fan quand tu fais ce jeu comme le dernier opus t'as ce que t'attends vraiment t'as rien à dire là dessus t'as vraiment ton épisode final en terme d'épic c'est vraiment la conclusion épique quand t'es dans le droit d'attendre il arrive magistralement à reprendre tous ses protagonistes de toute sa saga et à répondre aux questions etc donc je veux dire quand même il arrive à faire un tour de force mine de rien qui est de récupérer certains personnages là on va le voir on va le voir après tu vois je trouve que ça se fait pas sans mal c'est ultra poussif c'est ultra brouillon et ultra pompier par moment et c'est jusqu'à l'overdose vraiment d'informations de révélations pas autant que MGS2 à partir de l'acte 3 vous vous bouffez énormément énormément de cinématiques et qui t'explique tous les problèmes que t'as eu dans les MGS sont expliqués d'un seul coup en même pas 8h en fait moi c'est même pas ça je tiens à signaler c'est qu'en fait le scénario du jeu tu vois pas de l'enjeu global de MGS et tout parce que bon ça c'est pas la grosse partie la grosse partie c'est vraiment le truc du jeu les nanotechnologies, l'économie de guerre et tout tout ça franchement c'est super simple y'a rien de compliqué en 1h, 2h, peut-être pas en 2h de jeu j'avais pigé 95% du scénar franchement et après pendant tout le reste il t'embrouille pendant tout le reste il va essayer il va théorique, il fait la même chose mais différemment ce qui fait que Gag par exemple il était complètement paumé c'est pas problématique pour vous parler d'un autre truc j'étais pas sûr de comprendre ouais après ça parle d'IA enfin voilà ça parle de plein de trucs on part sur des thèmes d'anciens opus mais franchement au fond c'est super simple y'a rien de compliqué moi qui étais persuadé d'avoir compris je suis resté sur ma lignée tu vois mon truc et il n'a pas réussi à me dérouter et en fait au final ça rien n'a changé depuis le départ ce que je veux dire c'est qu'en fait il complique inutilement son truc et je sais pas pourquoi j'ai vraiment essayé de répondre à toutes les questions que se posaient les fans il est pas ça de faire 30h sur le lien au bout d'un moment à vouloir faire des cinématiques longues on t'embrouille et plus qu'on t'informe avec les briefings avec les trucs parce qu'au début de chaque acte t'as un briefing en fait entre chaque acte t'as un briefing c'était une cinématique gameplay enfin si tu faut que tu dois tu dois suités entre différentes caméras et si t'es pas sur la bonne caméra t'as pas le son ouais mais ah non moi j'ai jamais touché à la manette j'ai toujours eu le son ouais ouais j'ai eu le problème j'ai pas le son en fonction des endroits où j'ai passé ma caméra d'accord t'as eu un magnifique bug sur le codec qui... ouais aussi mais ça c'est mon CD c'est aucun rapport ouais on parlait des cinématiques mais il y a des cinématiques complètement ouf dans le jeu il y a une cinématique qui dure 45 minutes la plus longue du jeu qui est une fin de l'acte 3 je suis désolé mais moi j'étais devant ma télé pendant 45 minutes comme un teubé à attendre la prochaine réplique et tu vois pas le temps passer et parce que c'était trop ouf tu vois la preuve je suis incapable de te dire c'est laquelle la cinématique c'est 45 minutes incapable honnêtement je peux pas tellement parce que j'étais dans le jeu et que t'es à fond dans l'histoire à la limite c'est l'épilogue qui va sembler dur à 45 minutes mais c'est vrai qu'il dure une heure une heure non mais juste là mais les pilotes t'as plusieurs cinématiques qui suivent je sais pas c'est vrai que t'es à fond dans le truc mais c'est vrai que des fois j'étais là mais franchement j'avais vraiment limite en fait vu que moi j'avais piégé ce qu'il voulait dire j'avais même l'impression qu'il me prenait pour un coup qui me répétait pour la dixième fois la même chose et ce n'est qu'il était là il s'étonnait et ce n'est qu'il s'étonnait et j'étais là mais mec on t'a déjà dit 10 fois ça tu le sais tu le sais c'est bon arrête de faire le mec étonné et tout et c'est ça qui m'a énervé plus qu'autre chose parce que j'avais l'impression que je ne comprenais pas que j'avais compris des trucs que Snake n'avait pas compris en fait j'avais un décalage d'identification par rapport à Snake qui avait l'air d'être complètement teubé comme s'il était arriéré et gâteau tu vois mais c'est là un jeu non mais voilà et moi le joueur qui qui comprenait tout non mais qui ne suis pas plus intelligent qu'un autre joueur je veux dire j'ai fait les autres MGS j'ai pigé les autres MGS celui-là je l'ai pigé comme j'ai pigé les autres et c'est tout enfin il n'y a pas de tu vois et j'avais vraiment l'impression que du coup soit il me prenait pas un con soit il essayait de m'embrouiller inutilement enfin je ne sais pas et au final un scénario qui est très pertinent je trouve mais extrêmement enfin pas extrêmement simple parce qu'il est beaucoup plus compliqué que d'autres scénarios mais au final à la portée simple tu vois c'est un peu comme pour ceux qu'on fait Spec Ops tu vois au final c'est un peu on avait essayé de faire un truc hyper compliqué avec Spec Ops alors qu'au final c'est super intelligent mais extrêmement simple tu vois bah c'est un peu pareil c'est super intelligent mais extrêmement simple et il essaye vraiment de tout compliquer le truc et c'est à mon avis c'est vraiment ça avant tout le reste qui pourrit un peu le qui alourdit le jeu je pense il y a ça aussi mais il y a aussi parce que du coup ça rend les cinématiques trop longues et parce que du coup vu qu'ils rajoutent énormément d'informations etc les cinématiques s'allongent il y a plus de cinématiques trop de cinématiques et après tu joues pas assez par rapport à ce que tu étais et ça nique le rythme il y a un gros problème de rythme en fait dans ce MGS4 parce que déjà bon pas sur les deux premières attends en fait non déjà en fait la structure en acte en elle-même elle casse le rythme en fait avec à chaque fois quand même une installation de 2 gigas ça c'est il faut le préciser ça dépend soit tu installes tout d'abord soit tu installes oui pareil ça pèse 7 gigas enfin pas loin j'exagère à peine mais t'as besoin de 4 gigas et demi minimum déjà moi j'ai galéré à les enlever et après t'as 2 gigas en plus par acte mais ça c'est très bien de l'avoir proposé mais bon c'est très bien mais bon donc par le système par axe il casse le rythme dans le sens où entre chaque acte tu vas avoir un briefing alors là c'est posé du coup l'intensité diminue ouais et c'est là qu'on va reprendre une intensité de plus haut avec quel objet il utilise ah oui une maillette dualshock ah c'est non ah oui c'est vrai ah c'est pas mal il faut enlever nous peut-être en bas à droite il faut quand même savoir que ce jeu a plein de trolls par rapport à microsoft qu'on regarde par rapport à microsoft par rapport à celui-là le jeu aurait pris au moins 10 cd s'il avait duette sur Xbox bah à un moment il le dit de toute façon à un moment t'as Otacon qui dit que le jeu pèse 40 gigas sur le Blu-ray oui euh non c'est c'est Coït c'est Snake qui pense qu'il faut changer de non bref non bref non on le dira pas parce que c'est un passé c'est un truc culte ouais oui donc le rythme est cassé avec les différents actes par les briefings qui sont inutilement longs parce qu'en fait ils ont les dialogues souvent les personnages vont mettre plusieurs secondes avant de répondre parce qu'ils réfléchissent tu vois du coup c'est des dialogues qui sont très réalistes du futur qui croit parce que les gens ils sont vraiment en train de réfléchir de poser leurs réflexions mais en tant que joueur t'attends quand même s'il se passe un truc et dans les briefings ça te casse vraiment le rythme inutilement trop long je pense qu'il le sait parce que justement il a donné la possibilité d'interagir en changeant les caméras et tout parce que moi j'ai essayé la première fois puis ça m'a fait chier j'ai plus jamais touché à la manette pendant les briefings quoi parce que c'est c'est génial c'est génial tu es car dessus là ouais bon c'est un petit bug parce que je suis pas content parce que voilà enfin au final des fois tu t'endors un peu surtout quand je te dis surtout quand ils se répètent et tout quand ils disent dix mille fois la même chose sur les IA où il y a une technologie à chaque acte en plus c'est un changement radical d'environnement de décor c'est bien ça il y a un environnement mais j'avais limite les larmes aux yeux en arrivant j'ai joué pour ça un peu tout le monde je pense que beaucoup d'entre eux beaucoup de personnes il y a du toucher d'accord sensible de beaucoup de fois forcément mais voilà ce qu'on disait il a fait du beau beau fanservice quoi il y a beaucoup qui sont sortis du jeu à cause du fanservice parce qu'on va être tu vois comme on le disait comme on le disait il a réussi à intégrer tous les personnages de l'histoire c'est jusqu'à l'overdose quoi c'est vraiment ça dépend de comment tu le dises si tu prends si tu vois t'as un point de vue extérieur et que tu et que tu dis que c'est un enfin et que t'entres pas dedans parce que tu dis ah ouais c'est du fanservice bah tu vas pas accrocher mais si bah comme moi ou comme BGM je sais mais moi je suis rentré à fond dedans j'ai sorti fait ce qu'il y a là bah du coup c'est vrai que tu vas mais c'est juste tu construis bien le vivre en tant que bah oui t'es dans ton histoire il y a tout le monde mais j'ai quand même eu l'impression de fourre-tout quoi vraiment de douloir trop en faire il a eu les yeux plus gros que le ventre et ça pouvait pas contenir en un seul jeu ouais mais ça j'en ai pas eu l'impression dans le jeu j'ai eu l'impression de ça après le jeu Meryl en HD pour parler des personnages voilà Meryl qu'on avait pas vu de MGS1 et moi typiquement quand je me suis pensé dans MGS4 je me suis dit à la fin de MGS1 bordel il y a quand même Meryl et on sait pas du tout ce qui se passe après parce qu'elle est complètement expliqué oui non mais voilà je veux dire si t'as la fin normale tu vois il y a quand même Meryl à la fin et dans le 2 dans le 3 on en parle jamais elle existe pas tu vois donc je me disais mais j'y croyais pas franchement je me disais bah elle va disparaître mais ça me faisait chier tu vois et en fait finalement elle apparaît elle est même très importante dans cet opus donc ça je trouve ça quand même vachement bien qu'ils répondent parce que sinon pour moi ça aurait été une grosse incohérence qu'elle apparaisse pas tu vois donc voilà c'est un des exemples moi je veux dire un truc par rapport au visage je sais pas pourquoi ils sont pas spécialement réalistes mais je les trouve vachement expressifs par rapport à d'autres jeux ils ont des regards aussi et puis tu regardes les personnages aussi ils ont évolué parce que par exemple il dit War has changed la guerre a changé et puis tu regardes Meryl et Meryl elle a vachement changé parce que quand dans le GS1 c'était la petite vous l'avez vu dans le test de le GS1 c'était la petite bleue que tu protégeais etc et là c'est juste le putain de Sodadé et là c'est le putain de Sodadé doupé aux nanomachines etc qui contrôle son équipe etc donc tu vois aussi l'évolution de la guerre et de la saga à travers les personnages que t'as pas revus et ça aussi c'est quand même un point de vue qui est intéressant et pour ceux qui s'y connaissent un peu en arme donc très peu de femmes qui pourront l'utiliser et puis en même temps c'est pour vous montrer si vous tirez avec un désherbe vous avez des chances de vous disloquer le bras et au passage il t'a pas assez de force pour arrêter le recul le quoi ? le nez ? c'est super puissant c'est juste un petit c'est une indication qui est plus cachée de la puissance des nanomachines et de l'entraînement de Meryl un truc qui est complètement inutile c'est juste un petit détail c'est juste que le black de l'équipe Meryl il est doublé par celui qui fait le lit dans The Walking Dead et ça ça m'a fait plaisir d'en trouver savoir regardez attention ah putain faut pas qu'il bouge le mec là sa coupe de cheveux c'est un point d'exclamation d'ailleurs il y a une petite blague un moment il se redresse et il met la musique du point d'exclamation donc là on peut montrer qu'il y a une séquence on a fait de l'infiltration mais là il y a une séquence complètement action et qui est très difficile si on peut pas tuer les gens le jeu initie aussi des scènes d'action vraiment alors que bon il y en avait eu dans les 3 MGS avant il y avait quelques scènes bon dans MGS 1 c'était surtout de la fuite t'avais jamais vraiment de scène où tu devais dégommer des gens aussi comme l'escalier ouais mais tu devais fuir oui mais tu dégommer des gens ouais mais voilà c'est que tu devais fuir dans MGS 3 t'avais une scène de ray shoot tu vois mais sinon globalement ça allait alors qu'elle a plusieurs moments bah là t'es carrément obligé de bourriner comme un malade et tu vas avoir deux séances de ray shooting dont une qui est clairement en trop quand même c'est quand même vraiment deux séances mais c'est vrai avec l'évolution du gameplay je pense il se ferait plus de et les frogs c'est des femmes ça s'entend bien le truc c'est que ça aurait pu être bien pour les gameplay s'il y avait eu plus de gameplay à côté quoi parce que du coup en fait le truc c'est que c'est toujours pareil c'est que ça fait trop par rapport au peu que tu joues en fait c'est pareil à la fin en fait pour moi le rythme t'es géré nickel les deux premiers actes le troisième le troisième tu te dis bon ok c'est vrai que t'es un peu pourri mais au niveau scénario ça claque quand même et donc t'attends de voir la suite le 4 c'est fin de service mais après en fait t'arrives à la fin du jeu et en fait tu te rends compte que t'as pas vraiment joué à fond d'infiltration et tout depuis le 2 et c'est vrai que ou un peu le 4 mais voilà et du coup tu te dis en fait c'est vrai que tu te rends compte qu'il manque quand même un peu de gameplay aussi par rapport à en fait concrètement objectivement enfin en terme de durée on joue plus que dans MGS2 ah oui clairement cependant il y a beaucoup plus de cinématique et surtout dans la deuxième moitié du jeu ce qui fait que il y a l'impression de trop pleine cinématique pour pas assez de gameplay pour prendre le trou plus homogène c'est ça ouais le jeu aurait gagné à avoir quelques séquences de plus l'équilibre est pas et pas bon concrètement l'acte 5 il aurait fallu qu'il soit déjà plus long avant d'arriver au boss parce que l'acte 5 c'est un peu une honte mais moi très sincèrement quand j'ai fini le jeu j'avais pas l'impression d'avoir fini le jeu j'avais l'impression d'avoir terminé une saga voilà mais ça c'est vrai mais avoir joué un seul et même jeu tu vois l'impression d'avoir joué un seul et même jeu et souvent dans les fins de saga il faut bien des cinématiques à la fin pour terminer le tout tu vois et comme je l'ai pris comme ça si tu veux le temps des cinématiques le peu de gameplay tout ça dans le 4 comme j'ai vu l'ensemble comme un seul et même jeu et pas comme plusieurs jeux à part je trouve que c'est plutôt bien passé ouais non mais ça passe bien ça passe plutôt bien ça passe bien mais c'est toujours pareil c'est le même regret qu'un peu comme le même GS2 c'est clair que tu te dis qu'il y a un gameplay qui est vachement qui est vachement étoffé il y a plein de possibilités franchement les deux premiers chapitres ils te montent à quel point t'as plein de trucs à faire et tout je sais pas qu'on pouvait faire ça voilà t'as trouvé un nouveau truc mais tu vois ce que je veux dire c'est que le gameplay est riche et tout et au final vraiment c'est un peu frustrant en fait tu te rends compte qu'il y a eu un tel travail parce que voilà c'est un jeu nouvelle génération les actes 1 et 2 sont très très ambitieux voilà c'est très ambitieux il y a beaucoup de temps de gameplay enfin le boss à la fin de l'acte 1 moi le perso j'ai adoré parce que l'acte 2 parce que le boss de l'acte 1 c'est ce qu'il est en train de faire en fait c'est bien l'acte 2 c'est l'équivalent le premier boss comme le premier vrai boss voilà tu sais il y a vraiment beaucoup d'ambition beaucoup de trucs et tout et en fait au final quand tu te rends compte que c'est pas exploité par rapport à tout le temps que dure le jeu c'est ça qui est un peu dommage en fait c'est que ça rend pas le truc mauvais pour autant mais tu peux pas t'empêcher d'avoir des regrets et de te dire que avec un chapitre gameplay en plus le jeu il aurait pu être une conclusion géniale parce que ça aurait distillé en plus ce qui est dommage c'est que les meilleurs moments de gameplay sont dans les deux premiers actes et ce qui fait que si ça avait été l'inverse c'est que si on avait terminé par les deux actes avec les meilleurs moments de gameplay on aurait fini sur les meilleures impressions moi les deux premiers actes j'étais en trans pour moi le jeu est équivalent à MGS3 c'est pas si simple que ça parce que ces phases de gameplay là il aurait fallu les justifier scénaristiquement ce qui aurait ajouté de nouveaux éléments dans l'acte 3 il aurait pu démarrer pour faire un meilleur coup oui dans l'acte 3 il a voulu tenter un truc dans l'acte 3 comme dans l'acte 5 il y avait largement moyen d'allonger le gameplay de l'allonger mais est-ce que ça aurait pas fait rallonge parce que à certains moments je me suis demandé quoi comment tu veux quand tu fais que ça marche rallonge alors que quand tu pars de 0 pour aller à 1 c'est pas rallonge non mais c'est vrai c'est pas vraiment ce que je veux dire c'est vraiment ce que je veux dire si tu le prends comme ça évidemment non toi tu joues pas je demande juste que tu joues dans l'acte 3 et dans l'acte 5 t'as des phases de gameplay qui sont certes courtes qui sont pas forcément hyper intenses j'aime beaucoup le gameplay de l'acte 5 l'acte 5 oui on est d'accord c'est l'acte 3 moi l'acte 5 j'avais joué je considère que j'avais joué ce qu'il fallait jouer et est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais bien voulu jouer en plus oui certainement mais est-ce que j'aurais est-ce que au niveau du scénario ça serait passé que je joue encore plus non mais tu sais tu rajoutes tu rajoutes juste une séance regarde 2-3 sans rien spoiler de l'endroit t'imagines qu'il y a une zone où tu t'infiltres t'en rajoutes une deuxième et voilà et t'es comblé niveau 1 ça je veux dire ça coûte rien quoi ça coûte du temps de débloque non mais voilà ce que je veux dire c'est que ça aurait plus ça aurait été plus une immersion parce qu'en fait sur la deuxième moitié du jeu t'as plus l'impression que le gameplay c'est un peu le truc qui passe le temps entre les cinématiques c'est ça c'est plutôt ça que l'inverse alors que finalement c'est censé être l'inverse donc pareil on va lui mettre une fessée à Kiba pas qu'on verra l'écran pour continuer dans cette lignée là c'est l'UMGS où tu n'utilises plus du tout ton codec je lui mets une fessée ah ouais c'est l'humour Kojima c'est l'humour asiatique en général ton codec ne sert à rien c'est-à-dire que tu n'appelles jamais les mecs tu n'as pas d'équipe et ils ne te servent à rien ça franchement c'est le codec alors que si au cours du gameplay tu vois par exemple dans MGS3 on t'appelait au codec pour te donner des infos etc pareil ça permettrait de dispatcher un peu mais non il n'y a plus ça du coup tout est concentré dans les cinématiques là encore pire c'est que le codec ça dépend en fait tu peux régler attendez j'ai l'équivalent à peu près de 3 heures de jeu depuis le début du test j'ai que un seul contact codec oui c'est vrai et à la fin du jeu tu en as 3 ou peut-être 3 ou 2 2 2 non il y en a un qui est secret je sais qu'il y a des gens qui il y a fréquence et tu peux aller lui parler après ah oui d'accord mais le deuxième tu l'as tu l'appelles jamais en plus c'est le deuxième ouais il sert à rien quoi enfin non le codec j'ai de pire en pire au fil de MGS le MGS1 c'est parfait le 2 c'est un peu moins le MGS3 c'est encore pire et MGS4 c'est le pire en pire c'est le pire que MGS4 je te laisse imaginer le truc quoi c'est Snake va au point A c'est tout mais tu peux abuser en plus tu peux rendre les mecs fous avec le codec donc bon pour pas durer trop longtemps juste pour il passe à l'acte 2 il va en montrer un boss on va d'abord parler juste du du scénario en lumière tu vois parce que c'est une conclusion de saga que vaut ce scénario est-ce qu'il satisfait les attentes ? moi je dis que oui et non oui et non à moitié je trouve que sur la partie uniquement MGS4 parce qu'il se passe rien que dans le jeu moi je le trouve plutôt bon mais après il y a des parties de conclusion de saga qui passe la cinématique et trace jusqu'à la présentation jusqu'à la présentation des boss la présentation des? des boss ah oui je vois c'est que le jeu trace ah oui bon c'est que le jeu trace donc euh oui qu'est-ce que tu disais ? euh je trouve que au sein de l'épisode enfin c'est une très bonne enfin c'est bizarre parce qu'il y a en fait non c'est assez mitigé dans le sens où il y a la fin en soi du jeu elle est plutôt décevante mais en tant que conclusion de saga c'est très satisfaisant pour moi je parle ah d'accord ouais en fait il y a toujours des avis différents en fait sur cette fin de jeu euh ouais genre il y a une séquence post-générique qui m'a déçu énormément et moi qui me j'ai juste kiffé voilà en fait moi c'est pas fait dans mon écran c'est un peu comme VGM ouais c'est-à-dire qu'on a trouvé que enfin le dénouement les explications étaient bonnes auraient pu passer si elles n'avaient pas été amenées comme un cheveu sur la soupe c'est vrai quand même ouais en fait t'as plein d'épilogues voilà donc on verra t'as une dose d'épilogues et moi franchement moi j'étais en tranche j'avais vécu ma fin de série j'avais vécu mon combat final d'anthologie j'étais voilà j'étais à fond et pour moi ça se surtout que c'est un combat final ouais voilà c'est ça mais donc après dommage après pour moi ça il y a les épilogues étaient très bien etc et tout et puis il y a le dernier qui comme tu dis j'ai juste pas cru et ça m'a juste et ça m'a juste non non et franchement le pire c'est que je vais même pas tirer dessus mais quoi t'as dit c'est quoi ? bah c'est pas grave 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 t'as une sauvegarde en plus de juste après la séquence ah oui c'est bon c'est ce que je disais c'est que voilà après en fait le truc c'est que pour moi tout était cohérent jusqu'à ce point là où ça casse et j'y ai plus cru et c'est bon parce que c'est le dernier truc que t'as du jeu et voilà quoi c'est du coup après ça m'a cassé mon délire ça m'a vraiment cassé mon délire alors que pourtant il apporte des informations intéressantes mais moi j'ai trouvé ça mal amené et ça m'a cassé et pourtant moi d'un point de vue mise en scène d'un point de vue symbolique j'ai trouvé cette scène absolument magnifique par contre là où on est pas d'accord voilà c'est ça moi j'y ai cru la cinématique par contre de fin avec la conclusion des personnages etc là moi j'y ai absolument pas cru j'ai trouvé ça mais d'une nullité en fait c'est un peu niais quoi il y a des passages un peu niais dans ce jeu j'y ai cru à aucun moment je me suis fait mais quoi c'est pas normal j'avais l'impression de voir la fin d'un animé qui d'un animé je parle bien d'un animé d'un animé où à la fin le mec veut faire tellement plaisir que bah ça gâche ça gâche complètement mais c'est tout le problème de ce jeu c'est que je veux il a voulu en faire trop et il en a fait beaucoup franchement à partir de la fin moi j'ai tout adoré ce qu'on s'est dit avec toute l'équipe c'est qu'on s'est dit que pour MGS4 il est un peu plus divisé en deux jeux c'est ça c'est ça et des jeux plus consistants pour conclure sans mettre à cap en fait je pense qu'il y a un autre problème c'est que tout le scénario au sein du même du jeu pas de la saga c'est juste le scénario de ce jeu là il s'inscrit en un seul tu vois c'est à dire tu pouvais pas couper le jeu en deux enfin chaque Metal Gear a un scénario différent tu vois et celui-là il a son scénario donc en fait en ça je pense que c'est compliqué parce que je pense qu'il aurait fallu juste un jeu qui est 5 à 10 heures de plus tu vois mais de gameplay avec cinématique mais voilà et en fait le problème c'est que je pense aussi c'est que c'était un des premiers jeux de PS3 Sony venait de sortir sur la PS3 c'était il y a un an tu vois et ils avaient besoin de jeux ils avaient besoin de jeux parce qu'ils étaient en dash et Metal Gear Solid 4 ils savaient très bien que c'était le truc qui allait fédérer les foules qui allait faire venir les jeux etc et je pense que Sony a beaucoup beaucoup mis la pression à Kojima et je pense qu'un truc qui fait que tous les MGS sont arrivés sur 360 sauf celui-là c'est que Sony a dû injecter beaucoup d'argent dans le développement et du coup ils ont dû mettre une pression de ouf parce que Kojima maintenant il est du côté Microsoft tu vois donc je pense qu'il a dû mal vivre ça derrière je dirais pas qu'il est du côté Microsoft si si non il est du côté Microsoft il a pas du côté Microsoft il est maintenant il te arrive pour les deux il fait toutes ses présentations chez Microsoft maintenant on l'a pas vu chez Sony depuis combien d'années il fait partie des développeurs qui ont présenté l'Axbox One avec Microsoft non mais avant il se donnait oui mais il peut refuser ce que je veux dire c'est juste que tu crois que Sony aurait été contre qu'il présente MGS5 à la conf Sony c'est certainement mais c'est que Microsoft a un plus grand ché surtout en mon ami en intro de conférence présentée MGS5 à la conf Microsoft je peux te dire que c'est un beau pied de nez à Sony moi je l'ai eu mal j'ai vu ça j'ai fait quoi ? traître non pas traître mais j'étais quoi ? en plus en intro en intro de E3 par contre ça a quand même une des meilleures vidéos de E3 non mais tout ça tout ça pour dire que je pense qu'en fait il y a quand même une mauvaise comme typiquement Fumito Ueda qui est parti pour Last Guardian il a quitté Sony je pense que c'est exactement le même problème genre c'est des créateurs qui sont hyper ambitieux qui ont besoin de temps et d'énormément d'argent et Sony qui est un peu en dèche de la période PS3 parce qu'ils ont cru qu'ils avaient des grosses boules alors que non c'était une nouvelle génération tu vois et ils ont pas pu apporter le soutien nécessaire à ces créateurs et je pense que du coup il a été un peu obligé de torcher son jeu et c'est peut-être aussi pour ça qu'il en veut à Sony parce que peut-être que Sony il est obligé à torcher un peu MGS4 et que si Kojima a eu plus de temps et plus de moyens ce qui n'est pas forcément évident à donner je n'ai pas la pierre à Sony non plus parce que là c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes je pense que ça aurait pu être un peu différent moi je pense que c'est juste que MGS4 aurait dû être plus long et peut-être prendre sortir en 2009 et je pense que c'est ça aussi qui fait que il y a aussi qu'il y a des petits un point sur lequel Koji a été vraiment mécontent en pressionni c'est qu'au dernier moment c'est mis à décider d'enlever les vibrations et d'ajouter la 6x6 pour être à l'heure concurrence alors que c'est un petit qui est assez marrant et du coup Kojima a vraiment piqué un coup de gueule parce qu'il y avait inclus des mécanismes qui fonctionnait avec les vibrations d'ailleurs qui fonctionne très bien mais voilà et donc mais au début il était vraiment vraiment pas content je me souviens j'avais lu des trucs et il était vraiment vénère contre Sony parce qu'il n'a pas été prévenu genre il avait créé son jeu avec les vibrations je pense qu'il y a une mauvaise je pense que de toute façon Sony ils sont vraiment trop pris produits au début de génération oui c'est ça en sorte de la PS2 ils se pensaient intouchables et tout ils sont redescendus sur terre mais du coup je pense que ça en a coûté aussi à ce MGS4 honnêtement qui a été financé en partie par Sony qui avait besoin de jeu donc là c'est la présentation des boss qui sont là et du coup le truc c'est la présentation des boss et c'est des personnages féminins qui ont été traumatisés par la guerre et du coup qui sont dans des sortes d'armure honnêtement chacune il y a une explication pour chacun et chacune m'ont touché moi personnellement surtout le petit octopus chacune c'est des très bonnes explications sauf qu'à force on commence à connaître la machine à la fin et qu'à la fin tu sais que tu bats le boss et que tu as le topo et bon ça marche moins voilà ça marche beaucoup moins quand la première fois ça marche beaucoup et après ça marche moins pour le cinquième t'es là tiens vas-y que ces boss là sont pas intégrés au scénario en fait ils ont un background dans les deux mais ils sont pas intégrés au scénario c'est des boss indépendants c'est des boss obstacles en fait en réalité enfin c'est un peu je sais pas comment c'est dit mais c'est un truc un peu planqué c'est Liquid il contrôle toutes les PMC du monde et elle en fait c'est chacune des chefs de chaque PMC il y a plusieurs PMC Praying Monkey c'est la PMC qu'on affronte dans le premier acte sa chef c'est Screaming Mantis dans le deuxième masque on affronte Octopus je sais plus quoi c'est une boîte française sa chef c'est le film Octopus après on a Raven Raven je sais plus quoi sa chef de toute façon ça c'est un clin d'oeil au premier c'est les mêmes de toute façon c'est attends Laboratoire Recherche je crois sauf si c'est après le boss dans ce cas c'est si mais non c'est avant le boss au vu de l'image donc bon on va faire la partie avant et après et il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est les musiques on en a parlé très rapidement au début en disant que Harry Grenson William je sais si tu peux est-ce qu'on tient sur les boss juste pour conclure très rapidement ouais ouais non mais t'es raison mais c'est juste qu'en fait les meilleurs à ce niveau là c'était carrément ceux de MGS1 qui faisait partie de l'histoire vraiment tu sais genre en plus des trucs MGS3 ils étaient bien aussi même si c'était aussi des boss obstacles mais tu les voyais un peu dans les cinématiques tu vois MGS2 on en parlera pas MGS2 c'est les boss scénarios mais qui ne sont pas bons voilà c'est ça mais là c'est vrai que c'est vraiment des boss obstacles tu les vois vraiment que quand tu les affrontes et ça c'est un peu dommage en tant que boss il y a plein de gens qui disaient que les boss étaient nuls alors que alors que les boss ils ont trop idéalisé les anciens en plus c'est clair les boss sont vraiment bien il y a vraiment des super boss mais c'est juste qu'ils sont mal inclus dans le scénario ouais mais putain le boss qui se trouve ici il est juste trop long il est moi je trouve qu'il est juste excellent il est excellent moi j'adore le principe mais le combat peut durer assez longtemps dans les difficultés c'est comme Vienne de Vienne de Vienne de Vienne de Vienne mais Vienne c'est plus kiffant parce que tu es dans un espace grand il y a de la pluie il se passe des trucs dans Vienne donc Julou commence à dire que au niveau de la musique donc Harry Granson Williams ça composait un tiers des musiques alors il faut se voir déjà qu'à la base Harry Granson Williams il était il n'était même pas engagé sur le projet pendant quelques mois en fait Kojima était désespéré de ne pouvoir de ne pouvoir compter sur lui de ne pouvoir compter sur lui parce qu'il manquait de temps apparemment et au final il a fini par se dégager du temps du coup il y en a un autre qui est arrivé à lui c'est Nobuko Toda qui a fait des super musiques et vraiment tous les deux ils ont fait chacun des très belles musiques il y a un troisième il y a Ibbino celui qui avait déjà composé pour trois et lui il dirige une équipe d'autres petits voilà et là les deux musiques la musique le compositeur qui ressort le plus c'est Greg Sam Williams c'est Greg Sam Williams l'autre c'est le deuxième qu'on a cité Nobuko Toda Nobuko Toda et le troisième il a fait des tu vois tu sens quand même une différence de niveau entre les musiques et ça par moment ça m'a un peu ça m'a un peu dérouté parce que tout à l'heure quand on a entendu quand on a vu le chien tout à l'heure un petit peu devant le camion on va dire chien pour pas trop elle était pas mal c'est la moche j'aime beaucoup et bien cette musique est composée par Harry Gransom Williams et quand tu fais une autre musique je sais pas n'importe quelle ouais voilà bah c'est ah non je crois pas c'est non les musiques de boss c'est pas Gransom c'est pas Gransom non bah elle est c'est vrai que c'est Gransom Williams c'est Gransom Williams c'est comme Father and Son c'est Grès Samuya en gros les thèmes les thèmes les plus marquants les thèmes les plus marquants c'est clairement ceux de Gransom Williams d'accord mais je trouve que ça a toujours été le cas bon moi dans le 3 dans le 3 il y avait des il y a un truc bien aussi au niveau des boss c'est que bah ils recoupent un peu MGS3 encore avec le fait que il y a des ils ont tous des sortes d'émotions genre Luffy donc là c'est viscéral ouais voilà c'est vraiment ça c'est viscéral elles n'ont qu'une seule émotion le Fig Octopus c'est le truc c'est le rire tu vois et pareil Raging Raven c'est la rage etc contrairement aux autres boss c'est que eux c'est que ça c'est leur vie elle elle ne vit que pour rire alors après au niveau crédibilité moi je trouve c'est moyen enfin non mais après j'y crois moyen ça c'est un truc que je crois un peu moins tu vois ouais ça aussi donc pour modifier ça va pas accentuer mais je trouve ça bien en termes de charisme mais en tant que crédibilité ça me désesquivait sinon est-ce que vous savez un truc c'est que Kojima à la base il ne devait pas faire ce jeu ah ouais ah bah non il avait déjà dit après le 3 de toute façon qu'il arrêtait il avait dit après le 3 qu'il arrêtait qu'il arrêtait la réalisation qui s'est un reau et producteur il s'est réfléchi quand même parce que c'est pas un gesteux et c'est Shulu Murata qu'il devait faire et finalement les fans ont gueulé à mort et Kojima a même reçu des menaces de mort alors c'est pour ça c'est très courant au Japon les menaces de mort il y a non 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 mais je déconne non non mais je déconne pas genre il y a il y a un mec il y a un mec qui écrit un roman il y a un mec qui écrit un roman et ce qui se passe en fait c'est qu'apparemment il se concentrait trop sur une personnage secondaire et il y a un fan qui lui a envoyé une lettre menace de mort en disant vas-y arrête de t'occuper de ce personnage là occupe-toi du personnage principal au Japon il faut voir qu'il y a vraiment des gros fous aussi mais des vrais malades mentaux ça ne m'étonne pas trop donc bref Kojima à côté de ça à s'est lancé dans le développement du jeu du coup c'est une co-réalisation c'est Shubyo Murata et Oideo Kojima qui ont fait ce jeu ensemble on va pas toujours se lever il y a marqué Oideo Koji Yamagame créative et même Murata Murata on le voit pas c'est clair mais par contre Murata même s'il ne l'avait pas récidé il aurait demandé à ce qu'on mette tout ça Murata il avait fait Ghostbabel qui est un MGS qu'on a pas fait dans cette rétrospective qu'on a pour faute de temps de le tester c'est un jeu Game Boy Color qui apparemment est sympa donc tu le feras peut-être ouais bah si j'ai le temps il le ferait peut-être en émulation mais à un de ces jours donc oui sinon Murata il a pas fait que ça il est aussi c'est lui qui a fait il a fait Zone of the Under 2 à Murata donc c'est pas n'importe qui tu vois et il a co-écrit MGS3 tu vois c'est pas n'importe ce qu'il est là mais de toute façon il a tendance c'est comme Bogtai il a eu l'idée principale de Bogtai Kojima et il a délégué la réalisation Bogtai le jeu de Game Boy Advance avec la lumière solaire d'accord et bah c'est lui qui a eu l'idée mais il a dégué tout mais vous savez que ça cette histoire là de Kojima qui ne cesse de de dire qu'il va arrêter de faire des MGS ça remonte à MGS2 déjà parce que pour lui MGS2 la scène de fin était symbolique de lui en fait passant son savoir à son équipe et délégant et délégant en fait la série à son équipe et ça fait deux fois il adore des déguis mais là pour MGS il a trop pression pour MGS surtout je pense qu'il est trop il est même amoureux il est trop attaché il se dit qu'il arrête et puis juste après il trouve des nouvelles idées pour enrichir son background il est trop attaché à son bébé la seule fois où il a réussi vraiment à déléguer c'est Rising c'est le moment que je trouve marrant c'est Metal Gear Rising c'est la taille du Metal Gear 2 je vais quand même vous montrer l'original à côté ah merde elle remarque en fait je savais pas qu'elle faisait ça enfin voilà c'est comme ça qu'on la reconnait c'est à la taille en fait sinon à la base le scénario de Metal Gear 64 devait se lier à celui de Metal Gear Arcid 2 alors moi je n'aurais pas vu comment mais c'était hop donné au cours de développement je me suis dit vous avez vu de toute façon vous avez montré Metal Gear Arcid 2 donc je pense que vous voyez c'est vrai qu'il y a quelque part c'est vrai qu'il y a un peu bon de fois et donc sinon je vais vous donner un thème pour chaque MGS par rapport au thème enfin aux lettres MGS mais en fait pour ce MGS4 le thème serait Sense d'après Kojima lui-même du coup Sense ce serait la compréhension de ceux qui meurent sur le monde qui le quitte en fait la compréhension qu'ont les gens en fin de vie sur le monde qui le quitte c'est ça le thème de MGS4 c'est vrai qu'avec Snake qui est en fin de vie d'ailleurs Snake en fin de vie ça symbolise aussi Metal Gear Solid qui est en fin de série c'est en fin de saga c'est non mais attendez oh non mais c'est bon on est pas dans Dark Souls oui c'est vrai que c'est bon et donc voilà après j'ai fait tout tout ce qu'on avait à dire je pense qu'après il y a j'ai mis ce point fort point fait mais je pense qu'on a tout dit quand même je pense qu'on a tout dit je pense qu'on a tout fait je pense qu'on a été très complet donc on peut servir sur une note magistratie entre 16 et 17 parce que 16 assez objectivement mais 17 parce que c'est quand même une putain de conclusion épique mais de rien et que c'est comme une expérience que tu vivras plus c'est l'espérance qu'on ne vivra pas autre part et ça c'est un jeu qui est une force à ce niveau là unique mais tu vois c'est justement parce que c'est un truc qu'on ne vivra jamais autre part que du coup on peut être limite encore plus déçu des quelques déceptions qu'il y a dans le jeu en fait elles sont beaucoup plus puissantes c'est ça parce que c'est quelque chose qui était tellement puissant enfin c'est un gars qui l'est toujours parce qu'il y aura un jeu à 5 mais il y a quelque chose de tellement puissant il y a que cette saga qui peut t'apporter ça et c'est vrai que du coup tu peux pas t'empêcher de te dire putain si seulement ça avait été mieux ça aurait pu être encore plus ouf et c'est vrai que du coup souvent ouais quand c'est mieux c'est plus ouf c'est que voilà il y a des jeux tu te dis ça aurait pu être mieux mais bon tant pis alors que là c'est vraiment la population de saga et du coup c'est déjà en soi c'est quand même très bon tu vois mais tu te dis que c'est vrai que ça aurait pu être encore encore mieux et en tant que fan tu peux être piché parce qu'il y a vraiment des séquences de ouf et tu te demandes tu te dis putain c'est dommage que le jeu ait pas été à ce niveau là il se tente non mais c'est vrai mais c'est vraiment ça là j'ai compris je suis pas d'accord ah non 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 c'est vraiment ça je suis vraiment d'accord avec toi je trouve que oui ça Max Payne 3 ouais c'est clair après sinon ouais sauf que j'ai eu le genre qu'avant Max Payne ouais oui ça c'est trop bizarre ça c'est vraiment comme ça oui mais c'est cool c'est ça c'est ça moins de se déplacer sans perdre dans les 2KM et je trouve que Meta Gear Solid c'est la seule saga actuelle de jeux vidéo qui a eu cette intensité en termes de narration et en termes de saga tu vois dans le cinéma on a eu je sais pas Star Wars tu vois t'as eu un truc c'est une vraie saga avec un vrai final et tout où tout le monde attendait et Meta Gear Solid 4 c'était vraiment la conclusion que c'est le seul jeu qui a comme ça on en reparlera quand Shenmue 3 sortira je sais pas mais bon d'ici là ou alors BGO3 BGO3 non mais ce que après après voilà on a encore 2 tests dans notre rétrospectif tu vois Peace Walker et Rising donc on revendra de toute façon sur tout ça lors de la conclusion de la série mais c'est vrai que là c'était censé être c'est la conclusion chronologique voilà la conclusion chronologique et c'est vrai que je pense que c'est la vraie conclusion chronologique de toute manière il n'y a pas de je pense qu'on peut s'arrêter là c'est un très bon jeu mais qui est long donc vous vous êtes d'accord 16-17 attendez par contre avant j'aimerais j'ai joué à 16 en particulier avec combien Arnaud ? 16 16 je pense 16 mais à la fin à cause de la fin j'aurais mis 17 sans le dernier passage de l'opio qui me fait douter on peut on n'est pas juste le faire aujourd'hui on n'est pas juste de le faire plus vite mais sur le viso je le tiens ah non sur le viso c'est plus rigolo sur le viso tu vois je te l'avais dit qu'elle allait te chauffer comme ça et tu perds de la vie parce que ce n'est qu'il est un peu vieux tu dis la peine de mal il va la tenir il a un peu mal il a pas une petite pilule la grande et aussi il faut savoir que cette étape de boss là bon je vous déconseille de les tuer parce qu'elles sont pas trop méchants et si on attend 3 minutes on passe dans un monde éthéré le décor disparaît on est un monde tout blanc et si on met une certaine musique elles dansent et quand on prend un appareil photo elles font des pauses et tout ah c'est vrai de toute façon il faut savoir on l'a pas dit dans les autres FGS mais c'est une série il y a un nombre de secrets hallucinants par exemple dans FGS 3 il y a des grenouilles sur lesquelles il faut tirer il y a un serpent mythique du folklore japonais que tu peux avoir que en posant des pièges et en plus tu le perds à une période du jeu et après il faut penser à le récupérer enfin c'est en termes de secrets quand vous achetez un guide MGS3 ou MGS4 guide complet elle est pas mal quand même oui oui c'est les beauty quoi quand vous achetez un guide complet la moitié du guide c'est des secrets il y a des trucs de partout c'est vrai que ça c'est il y a comment les guides se laissent transfert tu sais allez vas-y vous pouvez lui faire une crise vous pouvez lui faire une crise de judo je pense qu'on en a dit il commence par les secrets le cahier à l'idée de Kozima c'est de la servir en vrai je pense qu'on peut faire une prise de judo oh putain je pense qu'on s'arrête là Ippon non c'est bien il y a Ippon et là il y a un beau Ippon j'officialise la victoire là je peux te dire que généralement tu discutes pas c'est savoir que VGM c'est toujours dans le jeu au petit bonus pour ceux qui sont allés au bout de ce bon allez on s'arrête là on s'arrête là on va suivre mais c'est pas la fin de cette fois on se retrouve sur Peace Walker la prochaine fois quand même parce que c'est la fin de chronologie de la saga mais c'est pas la fin de cette fois non il y a un MGS5 il y a un MGS5